bonjour tout le monde ok aujourd'hui tutoriel lightroom ça faisait longtemps que j'en avais fait un je vais essayer d'en faire plus souvent mais bon aujourd'hui tutoriel lightroom alors je traite aujourd'hui une photo qui a été fait en fin d'après midi dans le vieux montréal quand le soleil est encore dans le ciel et qu'on avait une lumière du jour et dans lightroom je traite cette photo là pour lui donner une allure de photographie fait le soir à la brunante à l'heure bleue alors vous allez voir comment on travaille dans lightroom pour obtenir ce résultat là alors ouvrez votre ordinateur allumer lightroom prenez vous une photo faite en après midi et suivez mon tutoriel étape par étape et vous allez voir vous allez transformer votre photo d'après midi en photo faite à l'heure bleue alors on y va ok alors voici la photo la photo a été prise dans le vieux montréal sur la rue saint paul en après midi la photo a été prise attendez je devrais le voir dans les méthodes données la photo a été prise vers quatre heures alors le soleil commençait à descendre mais c'était encore une lumière de jour dans les rues et là qu'est ce que je fais c'est que je prends de cette photo là et la traiter pour qu'elle ait l'aspect d'une photo qui a été faite en soirée à l'heure bleue alors l'heure bleue pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'heure bleue c'est les 10-15 minutes qui suivent le coucher du soleil à ce moment là la lumière autour de nous est bleutée alors je veux que ma photo ait l'apparence d'une photographie qui a été fait à la brunante au moment de l'heure bleue alors la première chose que je vais faire je vais prendre vous l'avez deviné ceux qui regardent mes tutoriels voient que j'utilise toujours la fameuse courbe alors la première chose que je fais je vais prendre la courbe des tonalités et pour faire qu'est ce que je veux faire j'ai besoin de la courbe rvb alors si lorsque vous allez dans le module développement vous avez la courbe des régions pour obtenir la courbe rvb vous cliquez sur le petit symbole qui a ici et vous allez obtenir la courbe rvb alors là je veux qu'est ce que je veux faire exactement je veux assombrir je veux vraiment rendre les basses lumières de la photo très très sombres presque noir alors je vais prendre la partie gauche de la courbe et je vais la descendre comme ça ici et là les parties sombres les deux de la photo sont devenues très noires et je vais prendre les gris moyens et je vais aussi en baisser un petit peu la luminosité et finalement je vais prendre la partie droite de la courbe qui correspond aux autres lumières et je vais la soulever un petit peu pour que mes autres lumières soient un petit peu lumineuses parce que je veux pas que mes autres lumières soient trop assombris là je vais prendre le point qui est ici finalement je vais le soulever un petit peu parce qu'il était peut-être un peu trop sombre et je vais prendre le point qui est ici et je vais le descendre encore un peu plus bas et avec la courbe placée comme ça vous voyez les basses lumières sont vraiment très très sombres les gris moyens j'en ai diminué de beaucoup la luminosité et les hautes lumières sont restées intactes parce que j'ai pas affecté la luminosité des hautes lumières et juste en plaçant la courbe comme ça j'ai dans mon image une luminosité de brunante ensuite le reste du traitement va se faire ici avec les réglages de tonalité alors je vais diminuer la luminosité des noirs je vais donner un petit peu je vais donner un peu de contraste à ma photo et je vais augmenter la luminosité des noirs pas beaucoup juste un petit peu et là en étant placé comme ça j'ai donné du contraste à ma photo et j'ai rendu les hautes lumières un petit peu plus lumineuses question de créer un genre de halo lumineux autour de la lampe et d'avoir des hautes lumières qui brillent un peu seulement dans les régions très sombres de l'image j'ai perdu les détails alors je vais augmenter la luminosité des ombres comme ça ici juste pour dire que je suis capable de mieux voir les détails dans les régions qui sont très sombres personnellement dans une photo quand j'ai une région noire à l'intérieur de laquelle je ne suis pas capable de voir les détails moi ça me dérange ça m'agace j'aime voir du détail dans les basses lumières alors j'en suis rendu ici maintenant on est à l'heure bleue alors je vais aller dans les réglages de température et je vais tout simplement refroidir l'image je vais mettre une légère teinte de bleu dans ma photo comme ça ici prochaine étape les réglages de présence alors lorsque je regarde ma photo il y a comme un voile dans ma photo alors je vais utiliser un peu de correction du voile en le tensant vers la droite et là vous voyez le voile est progressivement éliminé ma photo devient plus nette je vais augmenter un petit peu la clarté et là je suis dans le Vieux-Montréal les murs de pierre sont texturés alors je vais augmenter le réglage de texture pour qu'on voit bien la texture à l'intérieur des murs de pierre et là je suis rendu comme ça ici maintenant je vais m'attaquer aux couleurs le soir à la brunante les couleurs sont jamais saturées le jour le soleil fait briller les couleurs et rend les couleurs vives mais le soir il n'y a pas de soleil qui tombe sur les couleurs alors les couleurs sont jamais très saturées le soir alors je vais diminuer la saturation des couleurs un petit peu j'ai mis la saturation en moins 10 et je vais aussi diminuer la vibrance des couleurs comme ça ici question de rendre les couleurs plus cohérentes avec une photo nocturne et là je suis rendu à la retouche locale alors dans ma photo j'ai un bouquet de fleurs dans un vase ici et moi je trouve que c'est un détail intéressant dans ma photo alors je vais retoucher localement le vase question de mettre en valeur un peu mieux les fleurs et pour avoir une tâche orange dans ma photo vous voyez les fleurs sont orange et ma photo est dans des couleurs froides alors une tâche orange dans la photo va créer une touche de couleur qui va être agréable pour les yeux alors pour faire la retouche sur le vase de fleurs je prends l'outil pinceau ici j'augmente un peu l'exposition et j'augmente la saturation des couleurs parce que je veux que mes fleurs soient orange vif mais quand même pas trop et je mets la densité à 83 et le débit à 84 la densité c'est très rare que je vais utiliser la densité à 100% parce que lorsque la densité est trop élevée les coups de pinceau deviennent très visibles alors je vais toujours faire mes retouches avec la densité au taux de 80 et le débit, je vais toujours diminuer un peu le débit comme ça, ça me permet de prendre mon temps pour appliquer l'effet du pinceau sur l'image si le débit est à 100% si tôt que le pinceau va toucher la photo tout l'effet du pinceau va être appliqué d'un seul coup à l'image alors en diminuant le débit ça me permet de pouvoir appliquer lentement l'effet du pinceau sur l'image et là je vais retoucher le bouquet de fleurs juste augmenter un petit peu la couleur, la luminosité des fleurs là c'est peut-être encore un peu trop sombre alors je reviens dans les réglages du pinceau et j'augmente encore un petit peu l'exposition et je vais augmenter la luminosité des ombres voilà et là mes fleurs sont juste bien éclairées pas trop parce qu'on est supposément la nuit alors les fleurs ne peuvent pas être brillantes comme si on était en plein soleil mais j'en ai juste augmenté la luminosité question qu'on les voit bien ensuite le vase alors j'ai perdu mes détails dans mon vase alors ici quand je regarde j'ai une masse noire je ne vois pas les détails du métal je ne vois pas les détails qui sont forgés autour du vase et moi je veux les récupérer alors je vais toujours avec mon pinceau je vais cliquer sur nouveau parce que je veux me créer un nouveau pinceau ici je vais sélectionner le réglage ombre alors les réglages ici quand on clique sur quand on clique sur la petite flèche qu'il y a ici on a la liste de tous les réglages qui apparaît et là j'ai cliqué sur ombre en faisant ça qu'est-ce qui se passe tous les réglages vont revenir à zéro et le seul réglage sur lequel il va y avoir un ajustement ça va être le réglage ombre et là je veux augmenter la luminosité dans mon pot de flèche alors je remonte la luminosité des ombres et je vais également augmenter un peu mon exposition et là je vais passer tranquillement sur le vase ici juste pour dire que je suis capable de voir les détails du métal dans le vase et je clique sur terminer lorsque j'ai fini mes retouches avec le pinceau là vous voyez mes fleurs sont très nettes ils sont bien exposés et on voit les détails dans le vase maintenant je vais créer une ambiance nocturne dans ma photo en utilisant le virage partiel alors on est supposé être la nuit ok la photo a été prise en fin d'après-midi mais je veux qu'on ait l'impression qu'on est la nuit à l'heure bleue alors je vais ajouter aux ombres une teinte de bleu comme ça ici là c'est peut-être un peu trop saturé alors je vais en diminuer la saturation voilà et je vais ajouter à mes hautes lumières une teinte jaune verdard très faible comme ça ici et je vais tasser la balance du réglage partiel un petit peu vers la droite non en fait je vais la tasser un petit peu je vais la tasser vers la gauche plutôt pardon je vais tasser le curseur balance vers la gauche en tassant la balance vers la gauche ça va faire en sorte que la teinte de bleu que j'ai ajouté aux ombres va être dominante dans la photo c'est-à-dire que si je tasse le curseur balance vers la droite la teinte jaune verdarde des hautes lumières va être dominante dans la photo mais là c'est une photo de nuit supposément alors je veux que ça soit la teinte de bleu des ombres qui soit dominante dans la photo donc je vais tasser le curseur balance vers la gauche là vous voyez là j'ai vraiment une ambiance nocturne dans ma photo toute l'image les basses lumières sont dans des tons bleutés et les hautes lumières ont une légère teinte jaune verdarde ensuite je vais créer l'illusion d'un halo de lumière autour de la lampe parce que si la photo avait été réellement fait en soirée à l'heure bleue la lampe ici projetterait un halo de lumière sur le mur à l'arrière mais étant donné que la photo a été faite en après-midi quand le soleil est encore dans le ciel on n'a pas l'effet de halo de lumière sur le mur de pierre alors je vais le créer alors je zoome ma photo comme ça ici et vous voyez on est capable de voir un petit peu de lumière sur le mur de pierre projeté par la lampe alors je vais tout simplement l'accentuer alors je prends un pinceau je vais utiliser le réglage exposition parce que je veux rajouter un peu de lumière je vais augmenter la saturation des couleurs parce que le halo lumineux est supposé être d'une teinte jaune hâte et je vais passer ici sur le mur de pierre à l'arrière pour créer un halo lumineux et là je vais augmenter encore mon exposition voilà et je vais augmenter un petit peu la saturation seulement je trouve que c'est pas assez jaune alors qu'est-ce que je vais faire ? je retourne dans les réglages de mon pinceau et ici j'ai le réglage couleur alors je clique sur la boîte ici et là j'ai ma boîte de sélection de couleurs qui apparaît et je choisis une couleur jaune orangée là vous voyez la couleur jaune orangée s'affiche là où j'ai appliqué mon pinceau et je vais en augmenter la saturation et vous voyez un halo jaune hâte se former sur le mur à l'arrière et là j'ai un halo de lumière projeté par la lampe sur le mur de pierre finalement il y a un détail dans l'architecture que je trouve intéressant le numéro civique du restaurant et je vais le mettre en valeur alors je prends le pinceau et là qu'est-ce que je veux faire ? c'est que je veux légèrement augmenter la luminosité de la plaque civique mais je ne veux pas que les retouches de pinceau que je vais appliquer sur la plaque affectent le mur à l'arrière alors pour faire ça je vais activer dans mes réglages du pinceau le masquage automatique quand le masquage automatique est activé Lightroom détecte les contours et Lightroom va empêcher les réglages du pinceau de déborder des contours alors ici avec le masquage automatique d'activer lorsque je passe le pinceau sur la plaque les coups de pinceau vont rester à l'intérieur de la plaque ensuite je vais aller ajuster mes réglages ici alors je veux augmenter l'exposition de la plaque alors je prends le réglage exposition je l'augmente un petit peu et je passe sur la plaque avec mon pinceau et j'en augmente l'exposition en fait je veux juste rendre la plaque un petit peu plus blanche juste pour qu'elle accroche l'oeil juste la rendre un petit peu plus blanche pour qu'elle accroche l'oeil et là dans ma plaque il y a une teinte bleu hâte et je veux faire disparaître la teinte bleu hâte alors comment on fait disparaître une teinte de couleur dans une photo ? tout simplement en ajoutant la couleur complémentaire alors il y a une teinte bleu hâte dans ma plaque quelle est la couleur complémentaire de bleu ? le complémentaire de bleu c'est jaune alors je vais tout simplement aller dans mes réglages de couleurs ici en bas et je vais ajouter une légère couleur jaune hâte et j'en augmente tranquillement la saturation je ne veux pas que la plaque devienne jaune je veux tout simplement ajouter suffisamment de jaune pour annuler la teinte bleu hâte qu'il y a à l'intérieur de la plaque là vous voyez ma teinte de jaune est à 16% et ça élimine la teinte de bleu qu'il y a à l'intérieur de la plaque alors voilà ma photo est rendue comme ça maintenant le cadrage de la photo alors quand je regarde ma photo ici dans le coin en haut la corniche n'est pas vraiment intéressante ici ce qu'on voit dans le hall d'entrée ici c'est pas très intéressant non plus alors je vais recadrer ma photo en éliminant les régions de l'image qui contiennent aucune information intéressante quand je fais une photo moi j'ai pour mon dire que dans ma photo je montre qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui est important si dans ma photo originale il y a des régions de l'image qui contiennent aucune information ou des régions de l'image qui sont dérangeantes à regarder ces régions-là entrent en compétition avec le sujet de la photo alors quand j'ai des régions dans une photo qui ne sont pas intéressantes je les élimine de ma photo en les croppant pour employer un terme anglais alors je regarde ma photo comme ça ici je garde uniquement l'essentiel c'est-à-dire la lampe, le vase de fleurs, l'adresse, l'auvent, la fenêtre où on peut voir microbrasserie et là je regarde ma photo je suis certain que le propriétaire de la microbrasserie n'a jamais eu une belle photo de la façade de son restaurant donc probablement que si on pouvait mieux voir le logo du restaurant dans la vitre bien peut-être que le propriétaire de la photo pourrait être intéressé à acheter la photo pour sa publicité alors je vais prendre mon pinceau encore une fois je vais prendre le réglage ombre je vais augmenter la luminosité des ombres je vais également augmenter l'exposition et je vais passer le pinceau tranquillement à l'intérieur de la fenêtre juste assez pour que l'écriture et le logo du restaurant soient visibles et je vais également augmenter la luminosité des blancs et comme ça ici et je vais donner un petit peu de contraste et pour que les détails soient encore plus visibles je vais augmenter la clarté et en augmentant la clarté le lettrage et le logo deviennent très visibles et je vais également ajouter un peu de correction du voile voilà et là on est capable de bien lire microbrewery c'est en anglais et on est capable de bien voir le logo du restaurant dans la fenêtre finalement touche finale je vais ajouter un petit peu de vignettage alors en ajoutant du vignettage ça va forcer le regard des gens à rester dans le centre de la photo là où c'est intéressant alors je vais assombrer un petit peu les bords de l'image je vais rendre mon vignettage rond je vais ajouter un contour progressif et je vais utiliser le réglage milieu pour que mon vignettage avance dans la photo voilà alors dans une photo les yeux vont toujours chercher les régions de l'image qui sont les plus lumineuses alors en mettant du vignettage les bords de l'image deviennent sombres donc la partie de la photo qui est la plus lumineuse c'est le centre là où sont les informations intéressantes et voilà j'ai ma photo finale voyez c'est très simple en utilisant la courbe parce qu'ici ce qui fait le secret de ce traitement là c'est la courbe de la manière qu'elle est placée au tout début du traitement uniquement en plaçant la courbe de la bonne façon on est capable de complètement métamorphoser la lumière qu'il y a dans la photo originale et on peut comme ça prendre une photo qui a été faite au soleil et lui donner l'apparence d'une photo nocturne alors voilà c'est tout pour le tutoriel j'espère que le résultat à l'ordinateur chez vous j'espère que le résultat est bon j'espère que vous avez été capable d'obtenir une photo qui aura un rendu de photo prise à l'heure bleue si vous avez des questions mon dieu qui lente en ce moment si vous avez des questions sur Lightroom n'hésitez pas à m'écrire pour me les demander et si vous avez des suggestions de tutoriels que vous aimeriez que je fasse dans Lightroom et bien donnez moi vos suggestions vous pouvez me contacter par ma page Facebook Georges Paquin Photo ou vous pouvez me contacter via mon site web soit en écrivant un commentaire sur la publication ou en allant dans l'onglet contact du site web et là vous allez pouvoir m'envoyer un courriel alors voilà et à la prochaine c'est bon après on 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 on